L'actualité, c'est aussi le séisme pour les salariés de Général Electric de Belfort. Oui, ils ont appris hier que l'entreprise américaine qui avait promis de créer un millier d'emplois en France allait en fait supprimer plus d'un millier d'emplois, dont la majeure partie sur le site de Belfort. Arthur Elmbaché s'est rendu sur place pour Europe 1. 1 sur 4, c'est tout bête et c'est terrible. Ça permet surtout de rendre humain ces chiffres annoncés hier. 1 sur 4, nous sommes à l'entrée principale de Général Electric à Belfort. Ouvrier, cadre, ingénieur, il quitte l'usine. 1 sur 4, parmi eux, on aura bientôt plus de travail. Je bosse ici depuis 38 ans, dit Arnaud, ouvrier sur les turbines à gaz. Aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai encore un crédit sur le dos. Aujourd'hui je vais me retrouver au chômage et puis je vais encore trimmer pendant 10 ans, 12 ans jusqu'à ma retraite. Je ressens la honte, je ressens du mépris, j'ai la haine, j'ai tout ce que vous voulez. Il y a 5 ans, Général Electric promettait 1000 créations de postes en France. C'était du vent, pas étonnant, nous dit un cadre, pas en colère mais très triste, dit-il. Ils sont fer de lance dans tout ce système qui ne tient pas compte de l'être humain parce que c'est le système ultra capitaliste. Il n'y a pas de sentiment par rapport à ce qui se passe et c'est difficile pour nous. On trouvera bien à faire autre chose. De toute façon, si pour moi il s'avère que je fais partie des gens qui seront remerciés, on fera autre chose. Pour les élus locaux, 1050 suppressions de postes chez Général Electric, ça veut dire 1000 en plus chez les sous-traitants et encore 1000 en plus en emploi indirect. Belfort, Arthur Elbacher, Europe 1.